Remarquez une chose, Jésus n'avait pas dit à ces hommes de partir, il leur avait dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. C'est ce qu'il leur avait dit, accusé par leur conscience un à un. Un à un ils sont partis, voilà ça c'est carrément l'image de l'église. Les gens viennent à l'église, c'est devenu une monotonie, la vie chrétienne, ils écoutent la parole et ils les répartent un à un, sans se convertir, sans se répentir. Oh c'était une bonne parole, ils retournent comme ils étaient venus. Donc il est rentré dans l'église en colère contre telle personne, on prêche la parole et il sort de l'église en colère toujours contre la personne en question. Mais comme il n'a jamais commis la durée, ce n'est pas son problème. Ou bien il vient à l'église, il sait que le mercredi prochain, j'irai faire un coup, un coup qui n'est pas bien, pour soutenir quelque chose comme ça. Il va les mentir, falsifier des papiers quelque part pour telle ou telle chose. Il entre à l'église, on prêche la parole, il sort de l'église avec toujours la décision de faire ce qu'il voulait faire. Mais il a été touché par la parole, comme ces autres, touchés par la parole, ils n'ont pas pu jeter la pierre contre la femme. C'est-à-dire, il est touché, en tout cas cette parole était pour moi. Mais pourtant nous n'avons pas changé, nous sommes restés les mêmes personnes. Ils étaient seulement accusés par leur conscience. Ils sont partis, ils ne sont pas restés, seule la femme est restée. Il n'a pas dit à cette femme, c'est vrai que tu as été surpris en fragrance de lui. Il ne lui a pas dit ça, il ne lui a pas rappelé son péché. Il a dit, où sont ceux qui étaient condamnés ? Ils sont tous partis. Parce que lorsque vous condamnez une personne, sachez que Jésus est de son côté. Il est en train de défendre, même s'il a fait du mal. Lorsque cette personne se voit seule, abandonnée, il crie au Seigneur, il est de son côté. Notre Seigneur n'aime pas voir une personne abandonnée. Jésus n'a pas enfoncé cette femme, il l'a défendue. Ils l'ont amenée pour l'accuser et Jésus l'a défendue. Ils l'ont amenée pour la tuer et Jésus a sauvé sa vie. Voilà la différence avec notre Seigneur. Jésus dit à la femme, moi non plus je ne te condamne. Il est venu pour sauver, non pour condamner. Nous devons nous rappeler de ça. Arrêtons de condamner. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas prêcher le péché. Nous devons prêcher le péché. Qu'est-ce que Paul dit ? Écoutez ce que Paul dit dans Romains 6. Il dit, Romains 6, 1. Que dirons-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Enfin que, comme Christ ressuscité de mort par la gloire du Père, le même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, nous sommes devenus et le même plantes avec lui par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Enfin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Notre ennemi, c'est le péché. Le péché doit être prêché, s'il le faut, tous les jours à l'église. Nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu si nous continuons à vivre dans les péchés. Si nous voyons la gloire, c'est que nous sommes tombés dans les risques de l'ennemi. Nous croyons que c'est la gloire de Dieu. La parole est claire. Nous avons crucifié le corps du péché avec Christ. Nous marchons maintenant en nouveauté de vie. Nous ne devons pas nous jure du péché. Nous devons condamner le péché. Mais nous devons aimer le péché. Nous devons avoir la compassion pour le péché. Nous devons garder notre communion avec Christ. En restant fidèles et en condamnant le péché dans le corps. Nous devons rester fidèles à notre Seigneur. Nous devons fuir le péché. Puisque nous ne sommes plus esclaves du péché. Christ nous a libérés du péché. Nous avons donné notre vie avec lui. Que sa paix, sa grâce soient avec vous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.